Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 10 novembre 2020, après midi, une heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça ne va pas très très bien nulle part, je vous avoue que je reviendrai là-dessus sur la situation de la pandémie, je veux juste glisser un petit mot sur la situation aux États-Unis, qui perdure, on est dans une espèce de cul-de-sac, on tourne en rond pour, surtout les républicains, chez les républicains, on tourne en rond, on a le président en tête de troupeau qui refuse d'accepter sa défaite, et qui essaie, par tous les moyens possibles, et c'est légitime dans certains cas, de faire valoir ses points de vue qu'il y aurait eu des fraudes, mais il n'y a aucune évidence de ça, il n'y a rien, il n'y a aucune base solide, c'est juste des anecdotes, des candidatons, et c'est là-dessus que Donald Trump fonctionne beaucoup sur les anecdotes et les candidatons depuis longtemps, on se rappellera des années où il a passé 3 à 5 ans ainsi à discréditer Barack Obama avec des candidatons qu'il n'était pas né aux États-Unis, on sait comment ça a terminé, c'était vraiment embarrassant, mais Donald Trump n'est pas à ses premières armes dans les candidatons, dans les rumeurs, dans les théories de conspiration. Il faut comprendre une chose, l'élection de cette année était un peu différente, on avait le contexte de la pandémie, et on a eu plusieurs demandes de bulletins de vote par correspondance. Grosso modo, il y a toujours à peu près 40-50 millions de votes qui se font par correspondance dans toutes les élections précédentes. Il y a toujours des allégations de fraude, il y a toujours des cas de fraude à gauche et à droite aussi, qui sont rapportés, mais c'est toujours anecdotique, c'est vraiment banal. Ça ne peut jamais, jamais, jamais renverser un scrutin. Il y a des... d'abord, il faut comprendre que toute la logistique et... comment dire... la reconnaissance de l'élection et du résultat des votes, c'est au niveau des États que ça se passe. Le gouvernement fédéral n'a rien à voir là-dedans. Donc, Donald Trump conteste plusieurs résultats où il a perdu, mais en élégant qu'il y a des fraudes, mais il ne conteste pas les résultats où il a gagné. Donc, il y aurait eu de la fraude seulement où il a perdu. Parce que pour Donald Trump, un vote légal, c'est un vote pour lui, un vote illégal, c'est un vote contre lui. Donc, tu vois la logique où on s'en va avec ça. En 2016, Donald Trump avait gagné la fameuse, le fameux mur bleu qu'on appelle Wisconsin-Michigan-Pensylvanie, qui avait toujours ou presque été démocrate, il est allé chercher ces votes-là, ces États-là, par des marges plus petites que celles que Joe Biden a remportées cette année dans les mêmes États. Michigan-Wisconsin-Pensylvanie. Joe Biden a remportées par une marge plus grande que celles que Donald Trump avait remportées en 2016. Donc, il avait dit, je vais aller rechercher le Blue Wall, le mur bleu. Et c'est ce qu'il a accompli, ce que Hillary Clinton n'avait pas été capable de faire, parce qu'elle n'était même pas allée faire campagne dans ces États-là. Plusieurs États ont une loi qui stipule que si la différence entre les deux camps est moins de certains États de 1 %, d'autres de moins de 1,5 %, on s'en va dans un recomptage automatique. En Géorgie, jusqu'aux dernières nouvelles, qui a changé de camp pour la première fois depuis 1992, c'est Bill Clinton qui avait fait changer la Géorgie. en 1992. Joe Biden est en avance par plus de, je pense, 14 000 voix. Mais ça demeure en dessous, je pense, du demi-pourcentage. Donc, il y aura un recomptage automatique qui va se faire là. Ce qu'il faut comprendre dans les recomptages, c'est habituellement une poignée de bulletins qui sont rejetés. On parle de 200, 300, 400 des voix. qui sont rejetés. La marge d'erreur ici est vraiment grande. Biden a 14 000 voix d'avance. Déjà, plein de prétentions républicaines, de fraudes ont été déposées devant les tribunaux, puis il n'y a rien qui a été accepté, parce qu'ils n'ont eu aucune preuve pour soutenir ces allégations-là. En politique, en affaires, tu peux faire n'importe quel genre d'allégation, dire n'importe quoi. Habituellement, c'est payant, surtout en politique, quand tu dis n'importe quoi. Mais quand tu arrives devant une cour, devant un juge, tu ne peux plus raconter n'importe quoi. Tu dois arriver avec des faits. On est face à la loi. Et il y a plein de gens qui avaient allégué, « J'ai vu ceci, j'ai vu cela. » On a amené ces gens-là devant le juge, puis on a demandé à ces gens-là, « Pouvez-vous sous serment nous déposer des papiers, des preuves, vidéos, patati patata ? » Et ces gens-là ont reculé. Parce que quand tu arrives devant le juge, tu ne peux plus raconter n'importe quoi, parce que c'est toi qui vas être tenu responsable de tes propos. Et si tu mens, il y a des conséquences très importantes. Donc, il n'y a rien. Mais c'est officiel qu'il y aura probablement un recontage dans l'État de Géorgie. Mais comme je vous le dis, l'écart est tellement grand. Si on revient à 2000, l'élection entre Al Gore et George W. Bush, qui s'était rendue devant la Cour suprême, il y avait un écart de 555 voix. 555 voix. Donc, c'est normal que le recontage-là pouvait changer quelque chose. Et la Cour suprême a statué qu'il fallait arrêter de compter après des semaines et des semaines parce qu'on n'arrivait pas à changer cet écart-là. Et George W. Bush a été élu président des États-Unis. Là, on parle, par exemple, de la Géorgie, un écart de 14 000. En Pennsylvanie, c'est un écart de 30 ou 40 000. Puis, au Wisconsin, je pense que... Puis le Michigan, c'est des écarts de... Je pense que le Michigan est allé à Donald... Non, il est allé à Joe Biden aussi. C'est l'Ohio qui est allé à Donald Trump. Mais Michigan, Wisconsin, c'est des écarts de 40 ou 50 000. C'est impossible de renverser ça dans un recontage. Les recontages, historiquement, éliminent 200, 300 ou 400 votes. Donc, ça, c'est pour l'histoire, la réalité. Donald Trump est dans une crise. Maintenant, on appelle en anglais un tantrum. Il est en train de vivre une crise. D'abord, je voudrais vous rappeler qu'en fin de semaine, il n'était pas trop inquiet. Il a joué au golf pendant deux jours. Donc, ce n'est pas ça qui l'inquiète trop, trop. Parce que, dans le fond, lui, il veut juste, avant de partir, continuer à faire son petit spectacle égocentrique. D'ailleurs, il n'y a pas une firme sérieuse d'avocats qui veut prendre ces causes-là. C'est pour ça qu'on se retrouve avec, imaginez-vous, l'organisation et les membres de cette organisation-là qui veulent aller contester devant les tribunaux. Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, a perdu toute crédibilité avec l'histoire du portable de Hunter Biden qui était une histoire complètement montée, faite, comme ce n'est pas possible, qui venait de la Russie, encore une fois. Avec aucun fondement, aucune preuve de quoi que ce soit. Et deuxiots, il vient de se faire attraper dans le dernier film de Borat, comme une espèce vraiment d'imbécile qu'il est, vieux sénile. Et c'est ce gars-là que tu as à la tête de l'équipe de Donald Trump légal et ses deux fils, qui, depuis nombreuses années, ne font que retweeter que des idées de conspiration complètement loufobles. D'ailleurs, une des conspirations que Donald Trump a retweetées il y a quelques semaines, qui est complètement aberrante, c'est celle d'un site qui allait que Oussama Bedlandud n'aurait pas été tuée par l'armée américaine, qui serait encore en vie, et que tout ça, ça avait été monté et organisé. Imagine, tu as Donald Trump, le président des États-Unis, le commandeur en chef, qui a traité les soldats américains de «suckers » puis de «losers », on commence à comprendre que ça commence à être vrai, cette histoire-là, quand tu as le président qui retweete que, ben non, il n'est pas mort. Il retweete une conspiration, il est conspirationniste, ce n'est pas fort, là. On n'est pas en Russie. Je comprendrais que le président russe fasse ça, parce que le président russe, c'est le président russe, là. On ne parle pas d'un pays vraiment légitime, avec une démocratie légitime. On parle d'un système totalitaire depuis plus de 90 ans, avec le même monde à la tête de ce régime totalitaire-là, qu'un président comme Vladimir Poutine ou Kim Jong-un ou même Maduro retweete des histoires comme celle-là, ça ne te surprend pas, tu prends ça à la légère. Mais le président des États-Unis, je suis désolé, ce n'est pas fort, vraiment pathétique. Donc, Donald Trump est dans une crise, ça peut être dangereux, parce que là, il a congédié le secrétaire à la Défense, Mark Esper, qui n'a jamais voulu être une marionnette, le Donald Trump. Mais, comme je vous le dis, écoutez ce que je vous dis, parce que c'est... Tu peux aller à gauche puis à droite, là, mais... puis essayer de trouver des sites complètement farfelus, non crédibles, qui vont dire, on a vu 200 000 votes frauduleux, là, 200 000, c'est tout des candidatons, il n'y a aucune preuve de ça. Puis ces gens-là sont incapables d'apporter aucune, aucune preuve. Puis il y a une théorie conspirationniste de QAnon qui a été reprise par toutes sortes d'amuseurs publics, des clowns, comme on en a ici au Québec, là, qu'il y aurait des nanoparticules sur les certains bulletins de vote, c'est comme ça que Donald Trump les aurait coincés, ça, c'est du n'importe quoi. C'est tellement stupide. C'est vraiment du n'importe quoi. Tous les bulletins de vote sont d'abord authentifiés avec un code-barque, c'est ça qui fait que ce bulletin de vote-là est légal avec le nom, l'adresse de la personne. D'ailleurs, il y a plusieurs États qui ont rappelé des gens qui avaient voté puis ont été obligés de faire la ligne pendant des heures et des heures pour venir confirmer leur identité. Parce que ce n'est pas un bulletin de vote anonyme, ton nom et ton adresse est là. Puis tu as un code-barque. Et c'est les États qui gèrent le résultat, c'est les États qui gèrent le décompte et le comptage des votes. Le gouvernement fédéral n'a rien à voir là-dedans. Donald Trump, il n'a rien à voir là-dedans. QAnon, il n'a rien à voir là-dedans. Ils n'ont pas mis des nanoparticules non plus. C'est toutes sortes de délires comme ça qui sont toxiques dans nos pays démocratiques. Que ça se produise en ce moment aux États-Unis, ce n'est pas une bonne nouvelle. Que 71 millions de gens aient voté pour Donald Trump, ça aussi, c'est questionnable. Ça demande vraiment la réflexion. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce monde-là? Ça, c'est une autre question. quand tu es rendu que tu nids les changements climatiques, que tu penses que c'est les Chinois qui ont créé la fumisterie des changements climatiques pour faire tomber les États-Unis. Puis, tu as toutes sortes de théories comme ça qui sont vraiment farfelues et qui ont été, dont on a fait la promotion du côté de Donald Trump et des Républicains pendant de nombreuses années. ça ramène les États-Unis à l'État où ils sont en ce moment, en état de crise, crise majeure, le pays le plus touché par la pandémie, l'économie la plus affectée, le pays où il y a le plus de pauvres dans les pays industrialisés, la quantité de gens sous Donald Trump en quatre ans qui se retrouvaient à vivre dans des stationnements, des parkings, sous des viaducts, sous des ponts, dans des tentes a quintuplé. La misère est rampante partout, pendant que Wall Street s'engraissait et s'engraissait et s'engraissait avec l'argent de la Fed sous Donald Trump parce qu'il aimait prétendre que le signe d'une bonne économie ça passait par Wall Street ce qui est complètement mensonger et qui n'a rien à voir avec la réalité du Main Street comparativement à Wall Street. Les Américains sont prêts avec un système de santé malade qui coûte de plus en plus cher et les Républicains avaient zéro programme. Donald Trump avait fait campagne sur zéro proposition. Zéro, 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 zip, nothing, rien. Il n'y avait rien à proposer sauf du délire et de la saleté qu'il a essayé de répandre sur Joe Biden avec des conspirationnistes comme Rudy Giuliani et le gouvernement de Vladimir Poutine. D'ailleurs, qui n'est pas content des résultats, c'est sûr et certain parce que Donald Trump a laissé toute la scène internationale sur un plateau d'argent à Vladimir Poutine et Erdogan d'ailleurs, un autre avec qui Donald Trump a développé des liens assez étroits et questionnables. Donc ça, c'est la réalité. Il n'y a aucune base légale. Zéro, zip, jusqu'à présent, on est le 10 novembre, aucune preuve qui a été déposée et il n'y en aura pas parce qu'il n'y en a pas. Il y aura des recomptages, surtout en Géorgie, je pense que c'est la seule place où il y en aura un, mais l'écart est de 14 000, donc ça ne donnera absolument rien. C'est pour ça que Joe Biden a déjà commencé, lui, à travailler en tant que président élu, c'est pour ça que la majorité des pays civilisés l'ont reconnu parce qu'on sait ce qui se passe avec Trump et dans sa tête, on le connaît. Là, il va faire une petite crise et c'est ce cas qu'on va aller voir dans un article de Trump que j'aime vraiment. Ça, c'est un site vraiment intéressant pour ceux qui... Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description, américain. si tu veux avoir quelque chose de ce qui se passe avec la vraie image de ce qui se passe sans être conservateur, sans être démocrate, sans être de droite ni de gauche, c'est là que ça se passe. Puis eux autres, qu'est-ce qu'ils disent, et c'est ça qui est important, c'est que là, on est en train chez les républicains parce que tu le vois, il n'y a pas beaucoup de républicains sauf quatre à peu près qui ont reconnu et félicité Joe Biden et Kamala Harris. Les autres, ils sont dans une position délicate parce que Donald Trump est très populaire auprès de la base républicaine qui n'est plus la même base si on a amené du monde vraiment d'un autre mouvement pour envahir le parti républicain. Donald Trump est vraiment populaire encore là. Donc tous ces gens-là marchent sur des oeufs en ce moment parce que s'ils se mettent à contredire le président, ils savent qu'ils vont être attaqués par le président sur Twitter et que ça peut leur causer des problèmes. Surtout en Géorgie parce que le contrôle du gouvernement l'Américain va se faire là parce qu'il y a deux courses sénatoriales qui n'ont pas été capables de générer 50% et plus parce qu'en Géorgie il y a un système spécial si tu veux gagner l'élection sénatoriale il faut que tu ailles 50 plus 1 tu les vois sinon on s'en va dans un run-off on s'en va dans une disqualification après. Puis c'est comme s'il y a une autre course et ça, ça va être le 5 janvier que ça va avoir lieu les deux sénateurs qui ont gagné républicains ils ne l'ont pas gagné de façon légale selon la loi qui est de 50 plus 1 donc on va être obligé d'aller dans une élimination un run-off le 5 janvier. Là maintenant le Sénat est égal à 48-48 deux indépendants ça veut dire que Kamala Harris en tant que vice-présidente si ça restait comme ça à chaque fois qu'il y a un vote à prendre elle peut venir pour briser l'égalité comme Mike Pence l'a fait souvent. Donc on verra le 5 janvier c'est pour ça que les républicains hésitent à s'élever contre Donald Trump parce que tu as besoin de la base en Géorgie pour aller chercher chez les républicains ces deux sièges de Sénat qui leur donneraient la majorité s'ils perdent ces deux sièges-là ils se retrouvent dans une minorité vraiment beaucoup plus grande là on est à égalité et c'est pour ça qu'on marche sur des oeufs mais là tu as les républicains la plupart qui sont incapables de s'opposer à Trump parce qu'on a peur de se faire attaquer ça c'est ce qui se passe en ce moment ça oublie toutes les théories bidons de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent mais ça te fait plaisir ça te fait spinner la tête toutes les théories de conspiration mais il faut que tu vives dans la réalité Donald Trump vit dans une réalité alternative nous autres il faut qu'on reste les deux pieds sur terre si on veut comprendre ce qui se passe Lindsey Graham qui est un grand supporteur de Trump maintenant mais en 2015 le traité de raciste et de bigot lui-même hier avouait qu'il n'y a pas grand chance qu'on puisse retourner et renverser l'élection mais il n'y a pas le choix lui de continuer le spin de Donald Trump parce que on le sait que ces deux sièges-là sont trop importants et qu'il ne voudrait surtout pas s'attirer les foudres de Donald Trump donc on laisse faire et ce qu'on nous raconte dans Cron et je vais vous laisser le lien de ça vous irez le lire vous-même c'est qu'en ce moment on laisse faire sa petite crise puis on se dit sais-tu quoi on va le laisser faire pourquoi quel est l'inconvénient de l'humilier pendant un court laps de temps personne ne pense sérieusement que les résultats vont changer à déclarer un haut responsable républicain il est allé jouer au golf ce week-end ce n'est pas comme s'il complotait comment empêcher Joe Biden de prendre le pouvoir le 20 janvier comprends-tu il est allé jouer au golf donc s'il était en train de comploter pour vraiment essayer c'est parce que là il veut juste piquer sa petite crise de mauvais perdant d'ailleurs son ex-femme Ivanka a déclaré que oui c'était Donald Trump un mauvais perdant puis il réagit toujours comme ça donc ce qu'on est en train de faire chez les républicains c'est qu'on laisse piquer sa petite crise mais qui peut être dangereuse pour les États-Unis et très nuisible et très nocive mais on se dit on prend ça à la légère or laissez-le faire sa crise va faire sa petite crise comme un petit bébé gâté il va faire son petit tantrum sa crise puis après ça il va reconnaître la victoire parce qu'il n'y aura pas le choix parce qu'on est en train d'essayer de le convaincre que tu ne peux pas renverser le vote c'est impossible puis il n'y en a pas de fraude majeure massive parce qu'il n'y en a aucune preuve de ça il va être obligé de reconnaître la victoire de Joe Biden ça va lui faire mal apparemment il a même avoué qu'il ne voulait même pas participer à la transition il ne voulait même pas assister à l'inauguration de Joe Biden tellement il est frustré parce que Donald Trump avait dit si je parle contre Joe Biden ça va être vraiment honteux donc on va ce qu'on veut faire chez les républicains c'est de prendre ça à la légère dire aux gens ben laissez-le faire c'est sa petite crise vous connaissez Donald Trump mais après ça il va revenir parce que dans son cercle immédiat on est en train derrière les portes de le convaincre et lui-même sait qu'il n'y a probablement pas de chance d'ailleurs il n'aurait pas joué au golf pendant deux jours s'il avait pensé qu'il avait vraiment une chance de renverser le cours de ces élections-là donc ça c'est la réalité ça c'est ce qui se passe en ce moment ça c'est si ça t'intéresse de savoir ce qui va se passer ce qui se passe et ce qui va se passer dans les prochains jours tu peux continuer à vivre comme Donald Trump dans une réalité alternative ça c'est ton droit le plus strict par contre il y a une il y a une action légale qui est posée qui va être déposée par l'équipe de Joe Biden le président élu qui elle a une base vraiment solide c'est celle du comité de transition ça c'est une tradition ça a été établi il y a quelques années un comité de transition avec de l'argent pour le président élu on appelle ça le président élu tant qu'il n'est pas officialisé inauguré et habituellement pour faciliter la transition permettre à l'administration qui va rentrer la nouvelle de se préparer et d'avoir contact avec des dossiers et ainsi de suite et Donald Trump dans sa petite crise dans son dans ses actions de mauvais perdant refuse la personne qui était en charge de transmettre tous les les droits de tout ça le comité puis donner les clés à Joe Biden ben on l'a arrêté on l'empêchait de faire ça du côté de l'administration Trump dans un acte de vengeance d'avoir perdu l'élection donc l'équipe du président élu Joe Biden va déposer devant les tribunaux une action qui devrait elle comparativement à l'autre avoir des très grosses et fortes bases légales donc ça c'est la situation ça fait plaisir à personne c'est désolant de voir un homme terminer son mandat président d'un seul mandat je vous l'avais dit pas parce que je suis plus fin qu'un autre mais il s'agit de suivre la politique puis d'écouter le monde quand tu suis la politique détachée de façon à détacher puis que t'écoutes le monde ben c'est comme ça que tu peux vraiment comprendre ce qui va arriver puis savoir pour qui les gens vont voter donc ça c'est ce qui se passe en ce moment puis c'est ce qui va se passer ce qui va se passer dans les prochains jours ça c'est la réalité je vous reviens on 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 on